Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ndecember et aujourd'hui on va parler d'un build bouclier. C'est vrai que je ne l'ai pas encore traité mais c'est une possibilité dans le jeu, il y a des skills qui utilisent le bouclier uniquement et qui ne se servent pas d'armes et donc aujourd'hui nous serons sur un build frappe de bouclier. Donc ce build c'est celui d'Elyslia qui est niveau 100 et qui au moment où je tourne cette vidéo s'est hissé au top 3 des failles du vide donc le mode boss rush qui est quand même assez exceptionnel surtout avec ce genre de build. Donc je voulais vous le présenter. Alors on commence donc sur frappe de bouclier bien évidemment qui est éveillé en source, pour ceux qui ne le savent pas, frappe de bouclier ça donne bêtement un coup mais avec une petite zone, regardez, hop, voilà, on le voit difficilement mais il touche les 6 là en fait en frappant. Donc ça a quand même une petite zone la frappe de bouclier qui est assez sympathique, c'est d'ailleurs un build que je jouais, c'est même le tout premier build que j'ai joué dans le jeu avant de changer pour varier un peu et pour partir sur d'autres choses mais c'est assez sympa, c'est très corps à corps bien évidemment, vous l'avez vu c'est vraiment juste un petit shield bash devant soi donc ça demande d'avoir pas mal de survie. Par contre ça a un DPS assez énorme de base par rapport à une technique que ça compense tout simplement le fait que le bouclier n'ait pas de dégâts. Donc la technique de base a plus de dégâts que n'importe quelle autre technique pour compenser ce fait là, par contre bien évidemment ça vous oblige à jouer avec un bouclier. Donc sur cette technique frappe de bouclier, il a mis frappe qui rajoute des dégâts, enfin qui amplifie les dégâts en réduisant la vitesse d'attaque, c'est éveillé en origine d'ailleurs pour aller chercher encore plus de vitesse amplifiée. Il a mis persévérance qui désactive les coups critiques bien évidemment mais qui amplifie les dégâts. Il a mis amplification des dégâts de corps à corps, on ne peut plus faire de dégâts sur la durée mais ça ce n'est pas grave, ça n'en fait pas. Tempête de mana qui va augmenter le coup en mana mais largement booster les dégâts de la technique. Attaque rapide pour réaugmenter sa vitesse d'attaque qu'il réduit d'un autre côté. Et broyage, à chaque fois qu'il ne fait pas de coups critiques, il gagne un cumul, 5 max, pour amplifier les dégâts. Ce qui permet de faire énormément de dégâts, certes il n'y a aucun critique mais les dégâts du coup sont toujours bien nivelés comme il faut. Avec ça derrière, il va utiliser comme capacité de déplacement, vous le voyez, la roulade sur laquelle il a mis des armements et nombre d'utilisations. Et il va également utiliser la taillade pénétrante, alors c'est assez étonnant, c'est rare de le voir si ça lui confère oubli à la rigueur en tuant un ennemi qui peut amplifier ses dégâts. Voilà pourquoi, donc il va essayer de lancer ça sur un ennemi à tuer, histoire d'amplifier un petit peu ses dégâts. Comme souvent, bien évidemment, il va jouer une technique de foudre et là vous allez me dire, oui mais je ne la vois pas la technique de foudre. Et bien en fait, il va jouer les haches illusoires, les haches illusoires ce sont juste deux petites haches qui tournent autour de vous, sur lesquelles il a mis convertir les dégâts en foudre, tout simplement. Et derrière, il a rajouté choc continu comme c'est une technique de foudre, comme elle a été transformée, et bien pouf il peut mettre le choc. Et il est bien sûr mis réduction du coût en ressources parce que ça coûte des ressources, ça fait une augmentation de mana d'activer les petites haches même si elles sont permanentes. Et comme il est au corps à corps, au final, c'est assez intéressant de mettre le choc directement là-dessus, sur ces petits trucs qui tournent autour de lui, il n'a plus à s'en occuper. Il va également utiliser ici, on le voit, le saut de frappe, tout simplement pour amplifier ses dégâts, son petit saut d'attaque. En saut de défense, il va avoir le saut de résistance du KO pour augmenter sa résie KO, peut-être qu'il avait quelques petits soucis sur la résie KO. En même temps, s'il joue en mode boss rush, c'est normal d'augmenter sa résie KO, parce que la plupart des boss font des dégâts de KO, donc c'est plutôt intéressant. Il va également utiliser ici le cri de justice que l'on retrouve énormément en endgame, le cri de justice qui enlève les altérations d'état sur vous quand vous le lancez, et c'est lié à l'activation automatique en cas de contrôle des foules pour qu'ils n'en subissent pas, ce qui est assez intéressant. Il va également utiliser une technique que l'on retrouve souvent, qui est le cri de provocation, pour booster ses dégâts. Vous voyez qu'il a monté à plus de 136% d'augmentation de dégâts. Il a mis du coup le cri persistant, bien évidemment, pour que le cri soit plus puissant. Il a mis l'accélération temporelle pour que le cri se recharge, la durée prolongée pour que le cri dure plus longtemps. Le cri étouffé pour que le cri se recharge plus vite. Et le cri amélioré, bien évidemment, pour qu'il y ait des bonus sur le cri. Il va également utiliser la colère du guerrier, qui est un sort de boost, vous le voyez, dégâts de cac, amplificé vitesse d'attaque, dans lequel il a mis l'effet amélioré, l'accélération temporelle et la durée prolongée. C'est assez commun sur les sorts de boost. Je vérifie que je n'en ai pas oublié. Si en haut, il a une petite charge de bouclier, je pense qu'il a voulu essayer ou qu'il essaye de faire quelque chose. Mais a priori, il a préféré la taillade pénétrante que la charge de bouclier. C'est vrai qu'on peut imaginer l'utilisation de la charge de bouclier pour remplacer la taillade pénétrante. On peut également utiliser le bond, qui est une technique de déplacement d'attaque. Je le rappelle, on ne peut avoir qu'une seule technique de déplacement. On peut mettre les deux, mais on ne peut en utiliser qu'une. Et on peut avoir également une technique de déplacement d'attaque, qui n'est pas indiquée d'ailleurs. C'est étonnant, je n'ai pas vu dans les mots-clés, ce n'est pas indiqué. Mais il faut savoir que certaines techniques peuvent marcher en combo, comme le bond et la roulade, par exemple, ou le bond et la téléportation. Au niveau de ses pierres de rune, il a ici un niveau plus sain sur quoi ? Sur sa frappe de bouclier, le bonus ne l'intéresse pas. Ici, tout en bas, c'est dommage. Et ici, c'est laquelle ? Celle-ci, c'est les haches illusoires. Il a un niveau plus sain et un effet bonus de collapsus. Rien d'exceptionnel au niveau de ses pierres. Au niveau de son équipement, vous le voyez, il a pas mal d'équipements en légendaire. On va commencer par le plus important, bien évidemment, le bouclier, vu que c'est la base du build. Son bouclier, sur lequel il a pris du full armure. Il faut savoir que les boucliers existent dans les trois stats défensives, esquive, barrière et armure. Donc il a pris du full armure. Une stat que l'on ne voit pas souvent, vu que c'est généralement sur les boucliers, c'est la parade, l'expertise de parade qui permet de parer les coups. Sur ce bouclier, il a été chercher un petit peu de barrières. Il a boosté l'armure, des PV. Il a encore boosté l'armure, des dégâts physiques, de l'expertise de parade, de projectiles. Et du taux de précision, sachant qu'en effet légendaire, il a quand même été chercher immunité à la brûlure. Ce qui est très intéressant, que les dégâts sur la durée, surtout ceux de brûlure, peuvent faire très très mal sur certains boss. Peut-être que certains se souviendront d'un boss de l'épisode 2. Alors je ne sais plus à quel acte. Mais qui faisait très très mal avec ses dots de brûlure. Si vous le preniez en fonction de votre build, ça pouvait être quasiment un one shot. En arme, il a décidé d'utiliser une hache. Ce qui est assez étonnant. Parce que la hache, en fait, c'est une arme qui a un bon taux critique. Mais il a annulé les taux critiques. Donc je pense qu'il aurait pu éventuellement... Après la hache a une bonne plage de dégâts. Mais pour ma part, il aurait peut-être pu partir sur une masse. La masse a comme bonus de base de pouvoir éventuellement assommer. Ce qui permet d'avoir un petit peu plus potentiellement de survie. Si le monstre est assommé, alors ça ne marche pas sur les boss. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a utilisé ça. Mais par exemple, en mapping, dans un pack de monstres, si vous pouvez en assommer ne serait-ce que 3-4 dans le lot, eh bien ça fait toujours 3-4 qui ne vont pas vous taper en retour. Ce qui est assez intéressant. Donc il a pris cette hache sur laquelle il a rajouté la portée d'armes. Il y a des dégâts. Il y a de l'absorption en infligeant des dégâts physiques. Il y a de la vitesse, des dégâts d'attaque, du taux critique. Et en effet légendaire, de la pénétration de foudre. Ce qui peut être intéressant vu qu'il a pris de la foudre et de la vitesse. Au niveau de son casque, il a un casque armure. Il a rajouté du mana. Il a des PV, des PV, de la précision, un peu de mana et de la résive feu. Il a réussi à mettre comme effet légendaire immunité au poison et réduction du coup en mana. Donc là, il ne peut ni subir le poison, ni subir la brûlure grâce à son bouclier. Donc c'est quand même pas mal. Il a déjà réduit énormément les dots qu'il peut subir. Il va rester l'hémorragie principalement. Au niveau de ses épaulettes, il les a boostées en PV. Il n'a que de l'armure sur ses épaulettes. Il a mis des PV, de l'armure, amplification d'armure. Si il est à côté d'un totem, il n'en joue pas. Dégâts physiques, résifoudre, rareté de butin. Au niveau de son torse, armure full. Niveau de rune de compétence, de dégâts, bien évidemment d'attaque. PV en pourcentage, PV flat, résifoison, résifoudre, expertise de parade physique. Ça reste intéressant vu qu'il a un bouclier. Et 17% de PV en effet légendaire, très rentable. Il a pris des gants avec la réduction du coup en mana, armure esquive. Alors bon, dessus, il a pénétration de poison. Mais il ne me semble pas qu'il convertisse ses dégâts en poison. Il a vitesse d'attaque, PV, résifroi, résifcao. Et le taux critique ne l'intéresse pas du coup. Ici, il a pris des bottes full armure. Il a mis un petit coup en mana réduit, vitesse de déplacement 32, DPV, chance d'esquiver ses cités, résifoison, résifoudre et vitesse de recharge des runes de compétence. Ça, assez intéressant. En termes d'amulette, il a de la vitesse d'attaque avec dégâts physiques, PV, mana, résifroi, résifoie, feu. Ceinture légendaire, ceinture de force. Ah, assez étonnant ça. Il a dessus mis vitesse de recharge des potions d'amélioration, mana, chance d'esquiver le choc, PV en pourcentage, vitesse de recharge des potions de mana, résifroi, un peu de dex et des PV en pourcentage encore. Et double anneau de dégâts physiques avec dessus dégâts physiques, vitesse d'attaque, PV, taux critique, résifoudre et allstat. Et ici, vitesse d'attaque, dégâts physiques, PV, régène, résifoison et résiffeu. Et on peut d'ailleurs voir que tout cet équipement, en plus le reste qu'on va aller voir, le monte quand même à 14 600 PV, ce qui est pas mal en termes de défense. Au niveau de ses charmes, ici, il va récupérer rien d'intéressant. Ici, de la précision physique, un petit peu de barrière et du dégâts avec arme à une main, du dégâts physique, du dégâts avec arme à une main et ici, des PV. Et en effet, là, un petit peu plus d'armure s'il est au-dessus de 80% de son mana, mais surtout, il va aller chercher, bien sûr, 140% en bénédiction d'Amal pour avoir 10% de PV, 50% de dégâts physiques, 10% de PV amplifiés et des dégâts physiques amplifiés de 30% et 40% de Boréal pour avoir 40% d'armure et 50% de dégâts de corps à corps. C'est tout étudié au niveau de ce build. Au niveau de son familier, il a Boréal. Boréal pour aller chercher de l'expertise parade et de la régène PV avec parade vu qu'il va jouer sur un bouclier, bien évidemment, et le choc terrestre pour faire un petit peu de dégâts avec amélioration de dégâts et vitesse de recharge. En deuxième familier, il a pris le clone de Spica qui va lui donner, bien bêtement, de l'armure et pareil, il a également mis le choc terrestre dessus pour avoir double petite onde de choc quand il va, bien, faire des compétences. Le familier fait une compétence à chaque fois que vous en faites une qui peut être assez intéressant. Au niveau de ses points de Zodiac, il a 144 en deck, 172 en intel, 209 en force. Je le rappelle, ne copiez pas bêtement ces valeurs-là. C'est lié à ses besoins par rapport à ses gemmes, ses sorts et son équipement adapté. Au palier 1, il a pris, bien évidemment, la ligne de dégâts physique. C'est assez logique. De toute façon, en même temps, palier 1, 2, 3, il n'y a pas vraiment de choix généralement. Ici, donc en palier 2, la ligne de dégâts physiques aussi, avec un petit peu de précision. Au palier 3, il a mis pas mal de points. Au palier 3, il a pris Rocher avec la ligne en haut. Précision, dégâts physiques, PV, dégâts physiques. Il revient en bas pour aller chercher du mana. Il a également pris la ligne de noces, où il a pris, eh bien, l'amélioration ici des potions de mana. Petit souci de mana sur son build. En même temps, il a les sauts plus les haches à maintenir, donc ça peut coûter très vite cher. Au palier 4, il a pris dégâts physiques, dégâts de cac, dégâts physiques, zone d'effet et dégâts physiques, puisque sa technique, bien sûr, est en zone d'effet. Normalement, à ce moment-là, vous vous spécialisez, mais on va continuer. Il se spécialisera en marteau et pas en tank. Donc, au palier 5, il va chercher ici la ligne de dégâts physiques avec l'armure. En même temps, c'est assez logique, vous l'aurez deviné. Au palier 6, il va mettre 3 points ici pour récupérer un petit peu de dégâts physiques avec la précision. Et il va également ici aller chercher, eh bien, l'armure, l'armure, les dégâts physiques subis réduits et les PV de 3% augmentés. Au palier 7, alors là, il a mis plein de points. Il a pris dans poussière l'effet des potions, il a reboosté les potions de mana. Ces points-là, ne les mettez que si vous, en faisant un build similaire, vous manquez de mana, bien évidemment. Si vous n'avez pas de problème de mana, vous pouvez les mettre ailleurs. Par exemple, si vous manquez de PV, vous pouvez les mettre ici dans la ligne de recharge des potions PV. Ou en dégâts, si vous manquez de dégâts. Ici, dans Odeur, il a pris les dégâts, dégâts de zone et zone d'effet, bien évidemment. Là, dans Hortemis, il a pris, eh bien, tout simplement des dégâts, mais surtout pour aller chercher du mana et du mana en tuant un ennemi. Dans Atmosphère, il a pris la résie élémentaire et toute la ligne de résie KO. Vous pouvez également, si par exemple, vous récupérez des points du mana dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez les mettre là. Armure, avec ici, armure amplifiée et dégâts physiques subis réduits. Ça peut être très intéressant sur des builds corps à corps. Et dans Vert, il a pris, eh bien, dégâts augmentés si toutes ses stats sont au-dessus de 200. Il a pris ici dégâts de zone, plus 30% si force et intelligence au-dessus de 200. Et dégâts de cac, plus 30% si force et dextérité au-dessus de 200. Donc, vous avez compris que dans ce build, il faut que toutes ses statistiques soient au-dessus de 200 pour que ce soit assez intéressant. Au palier 8, ici, il a pris, eh bien, les armes à une main, bien évidemment. Donc, la ligne de dégâts, précision, dégâts, vitesse d'attaque et dégâts. Et c'est tout ce qu'il a pris de ce côté-là. Il a mis des points ici en ferme pour aller chercher les dégâts, les PV, les PV, les PV, la régène PV désactivée et les PV amplifiée. C'est vrai qu'on peut jouer sans la régène PV si on a beaucoup de PV. Et c'est ce qui fait, on l'a vu, il a une valeur assez énorme. Et bien évidemment, ici, on va chercher les dégâts physiques subis réduits et l'esquive désactivée pour amplifier encore les PV, ce qui justifie son nombre de PV. Au niveau de la spécialisation, il est parti sur marteau. Il a pris encouragement pour avoir de la vitesse d'attaque et des dégâts d'attaque de plus de 50%. Il a pris la surpuissance pour avoir des dégâts de son élément principal, donc physique augmenté, de la pénètre d'armure et les dégâts d'attaque amplifiés. La spécialisation 2, c'est colère, il a été chercher la vitesse de recharge des runes de cri. Ça, c'est assez étonnant, mais ça peut se justifier parce qu'il a le cri de justice qui va lui permettre de survivre en enlevant les altérations d'état. Il a le cri de provocation qui va lui permettre d'augmenter ses dégâts, donc ça peut largement se justifier. Et il a pris accélération pour avoir de la vitesse d'attaque et de la vitesse de déplacement avec des dégâts d'attaque amplifiés. Et enfin, s'aspect 3, il a pris flamme, il va chercher rage. Rage, toutes les 4 secondes, ça alterne entre 2 effets. Le premier, c'est zone d'effet augmenté ou portée d'armes augmentée. Et le deuxième, c'est dégâts amplifiés. C'est un petit peu aléatoire vu que ça switch toutes les 4 secondes, mais au moins, c'est des effets assez intéressants. Il a pris les dégâts amplifiés ici, mais attention, il va subir plus de dégâts physiques. Et il a été prendre les dégâts de zone et les dégâts de zone amplifiés vu que son attaque est en zone. Et on peut revenir là. Voilà pour le tour d'horizon de ce build au corps à corps, ce build bouclier, qui est assez intéressant. Pour l'avoir testé moi-même, alors pas jusqu'au bout, parce que j'ai changé un petit peu en cours de route, mais pour l'avoir testé pendant une bonne partie du jeu, c'était assez intéressant. Alors, c'est très dangereux parce que du coup, on est au corps à corps. Donc justement, il faut bien booster sa survie, il faut bien booster ses PV, il faut bien caper ses résistances, parce que vous allez prendre des baffes. Mais, c'était un build qui faisait quand même pas mal de dégâts et j'étais assez satisfait. C'était juste un peu dangereux sur les boss, parce qu'au corps à corps, généralement, les boss sont plus difficiles. À distance, on a le temps de mieux lire leurs attaques, de mieux esquiver. Mais, en fait, beaucoup disent que le jeu est très peu fait pour les corps à corps, mais c'est assez faux. Parce qu'en fait, au corps à corps, sur les boss, il y a des attaques que vous ne prenez tout simplement pas, parce qu'il y a des attaques qui sont spécialement prévues pour tuer les distances. Donc, au corps à corps, ça vous permet aussi d'esquiver certaines attaques très facilement. Ou, par exemple, des attaques de souffle ou des attaques devant les boss, eh bien, vous n'avez qu'à faire une roulade pour passer, hop, derrière le boss. Ça vous a pris à peine une microseconde et c'est très facile. Et vous évitez tout un con qui peut être très dangereux pour un distance, parce que ça pourrait, eh bien, être compliqué de l'esquiver. Donc, en fait, au cas qu'on peut s'en sortir aussi assez facilement. Après, ça dépend des boss, bien évidemment, il y a des boss qui sont beaucoup plus chiants au cas qu'à distance et inversement. Donc, ça, c'est à voir. Mais, voilà, lui a réussi à se guisser dans le top 3 des failles du vide. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je pense que son build en dit long sur le fait que les corps à corps sont totalement viables. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.